Que tu sois Finl, son intendant pour l'Estangli. Admettons. Alors dis-moi, comment espères-tu trouver un roi pour cette contrée si tu ne t'actives pas plus que ça ? Mais je l'ai déjà trouvé, et dès qu'il sera marié, nous lui clourons les fesses sur ce trône. Qui est cet homme ? Tu sais, étranger, tu as interrompu un très beau rêve. Je naviguais dans le Helheim, à bord d'un navire de feu. Et tu sais que les rêves de mort précèdent de peu la réalité ? Oh ! Cela ne ferait qu'alléger mes épaules d'un fardeau. Mais pourquoi t'intéresses-tu à un petit roi clé ? Parce que des Danois d'ici ont attaqué mon clan. Je veux savoir pourquoi, et comment m'assurer que cela ne se reproduise plus. C'est sûrement le clan de Rouède. Il a tué le dernier homme que j'avais placé ici, Etelstan. J'imagine que cela recommencera avec le prochain roi. Un Danois incapable de tenir les siens. On ne peut pas dire que tu sois un très bon intendant. Si je savais comment, je l'aurais chassé depuis longtemps. Le clan de Rouède est une plaie pour tous. Danois comme Saxon. Tu es le plus mauvais soldat que j'ai rencontré dans ce pays. Botte les fesses de ton roi, et bats-toi. C'est bien lui le souci. Il n'a aucune des qualités requises pour gagner. Ni courage, ni armée, ni prestance. S'il tient à durer plus longtemps qu'une saison, il aura besoin de l'appui de sa belle famille. Ceux qui, entre nous, ne risquent pas d'arriver, ils détestent cette larve. Et qui est ce roi larvaire ? Ah, Oswald Delmenham. Il était le conseiller du roi Edmund d'avant les invasions. Et que cela te plaise ou non, c'est le dernier noble saxon ayant un peu de valeur. Mais pourquoi ne pas couronner un Danois ? Le Jarl Afdan a été clair. Il veut un roi saxon marié à une Danoise pour donner une impression d'unité. Mais Oswald n'est pas le genre d'homme qu'on suit au combat le sourire aux lèvres. Il est mou. Les colons Danois ne lui font pas confiance. Où est-il en ce moment ? J'aimerais m'en faire une idée, imaginer un plan. Ah, tu l'as manqué de peu. Il vient de partir vers Elmenham pour réclamer de nouveau la paix. Tu pourras peut-être le rattraper en suivant la route au-delà des portes nord. J'ai bâti ma maison ici. Nous aussi, le clan de Rouen nous a attaqués. Oh, tu as de la chance de pouvoir parler d'une maison. La mienne a été rasée par les flammes il y a des années. Et par qui ? Je vous en prie, écoutez-moi. Que l'on soit Danois ou Saxons, nous voulons tous la paix. Avec des terres à cultiver, une maison, sans craindre les méfaits de Rouen. Jusqu'à ce qu'ils recommencent leurs attaques. Allons, ils vivent ici maintenant, comme nous. Notre avenir se bâtit ensemble, pas dos à dos. Mais c'est Danois qui nous attaquent. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Lorsque je serai roi... Lorsque je serai roi, j'arrangerai tout cela. Tu seras roi quand moi je serai un troll volant. Je suis Aivor, du clan du Grand Corbeau. Es-tu Oswald ? Je le suis. Tu n'es pas là pour me tuer, n'est-ce pas ? Je n'ai pas coutume de tuer les rois. Mais j'aime bien en rencontrer. Alors mon nom est Oswald, tant que je serai en vie. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Oswald ? Un clan mené par un dénommé Roued a attaqué ce matin. Cela fait un moment qu'il bille des fermes et des hameaux d'Est Anglie. Et il se montre toujours plus impudent. Il sait que ces terres sont celles de Halfdan ? Sûrement, oui. Mais il s'en moque. La fureur de ces hommes nous a frappés, nous aussi. Et je suis là pour faire en sorte qu'ils ne recommencent pas. J'ai récemment appris que tu incarnais tous les espoirs de cette contrée. Devenu roi, tu pourrais unir les Saxons et les Danois pacifiques. Un fardeau bien léger, n'est-ce pas ? que seul un roi est capable de porter. Accompagne-moi, Eivor. Nous discuterons de mon avenir sur le chemin du retour. Qu'est-ce qui requiert ton attention à Elmenham ? Mon mariage. La fièvre règne à Elmenham en prévision de mon union avec Valdis, une Danoise, et cousine de Halfdan. Bonne nouvelle. Un bon mariage forge les alliances solides. Quel est le problème, alors ? Le problème ? Je n'ai pas reçu autorisation d'épouser Valdis. Ses frères ont une piètre opinion de moi. C'est un salut.